C'est l'histoire d'un petit sorcier qui va à l'école de magie de Porveru. Là, le chapeau de trieur peut l'envoyer à ondulant, souffle bouffé, corbeau serre ou griffon d'or. Traduit par Google Traduction, on peut se demander si Harry Potter aurait eu le même succès. Heureusement que le traducteur a été un poil plus créatif. C'est justement cette créativité qui m'intéresse et plus largement les bénéfices qui se cachent dans la pratique de la traduction. Je travaille au service de traductologie. C'est une maladie formidable, vous allez voir, qui j'espère va vous toucher. La traductologie, c'est l'étude des processus de traduction. En traduction, on passe d'une langue à une autre. En traductologie, on étudie des processus qui ont pu influencer les choix du traducteur sorcier. Il y a deux ans, j'ai commencé à travailler sur un recueil de nouvelles, Le Monde et ses ailleurs, publié en 1998 par Janet Winterson, une auteure anglaise toujours vivante. Sauf, donc initialement, mon travail était d'analyser et de traduire ce recueil. Sauf qu'au bout de deux ans, je me suis rendu compte que je communiquais différemment avec les gens autour de moi. Je faisais plus attention au choix des mots, par exemple. Sauf que ce qui est passionnant, c'est que quand on raconte des histoires, on traduit sa pensée, ses émotions avec des mots. On se traduit soi-même. Je me suis donc demandé si cette évolution avait un lien avec mon travail de traduction. Et la réponse était oui. Je suis donc retournée voir dans mes textes et j'ai découvert que certains éléments avaient demandé de l'empathie. Il faut vraiment se mettre à la place de l'auteur quand on traduit un texte. Or, ici, ce sont des textes dans lesquels les émotions sont centrales. Et pour comprendre et traduire des émotions, il faut s'engager émotionnellement. Donc, selon ce que l'on traduit, on s'engage plus ou moins. Et c'est quand on s'implique vraiment qu'il y a des chances pour que le texte vous modifie en retour. On s'engage peut-être moins si on traduit un mode d'emploi de micro-ondes, par exemple. Mon travail est donc d'articuler la pratique de la traduction avec des domaines comme la psychologie et les sciences cognitives pour en révéler un nouveau potentiel. Mais vous allez me dire comment engage-t-on les gens en traduction ? En choisissant bien ces mots. Par exemple, j'organise un atelier d'écriture et de traduction dans un lycée et je choisis des textes qui font appel à la créativité. C'est un jeu, la traduction. On passe son temps à résoudre des problèmes. Enfin, on essaye. Les problèmes deviennent des opportunités d'être créatifs. C'est ça qui est magique. On passe d'une activité scolaire à une pratique ludique qui peut sensibiliser au langage, développer des réflexes de communication, voire même être introduite en art-thérapie. Finalement, c'est une nouvelle traduction de la traduction. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada